Saviez-vous pourquoi vous avez du mal à réussir parfois dans votre vie ? Vous stagnez très souvent. C'est simplement dû au fait que vous vous auto-envooutez sans même le savoir. Alors je sais, on n'a pas l'habitude d'entendre souvent cette phrase, l'auto-envoûtement. On a tendance à accuser les autres, le sorcier du village qui nous envoûte de parler mauvais sort et tout ce qui va avec. Mais laissez-moi vous dire que l'envoûtement le plus puissant et le plus commun, le plus fréquent, c'est l'auto-envoûtement. C'est-à-dire que vous sortez de vos bouches de mauvaises paroles, de mauvaises choses qui vous poussent à stagner dans votre vie constamment. Vous savez, juste pour vous raconter une petite anecdote, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais cette tendance à dire que lorsque je serais grande, je tuerais toutes les personnes qui font du mal aux gens. Bien que je sois jeune, ma mère avait cette tendance à constamment me recadrer en me disant, il ne faut plus jamais sortir cette phrase de ta bouche. On ne parle pas de tuer, on ne parle pas de faire du mal aux gens. Ma mère avait souvent tendance à me dire à chaque fois, même là quand je suis grande, quand je m'oublie pour dire certaines choses. Pourtant, je ne suis pas de nature quelqu'un qui sort de mauvaises paroles parce que quoi que ça arrive très souvent, bonne ou mauvaise parole en général, quand je le dis, ça arrive. Et je ne fais pas l'exception, c'est-à-dire que nous sommes conçus à être comme ça en tant qu'être humain. Ma mère me recadre en me disant, il ne faut pas sortir cette phrase de ta bouche. Il faut dire plutôt ceci, tout ce que tu dis, les anges t'écoutent. C'est ce qu'elle faisait en fait, c'est ce qu'elle disait pour me canaliser en général dans mes paroles. Vous qui avez tendance à constamment maudire vos enfants ou dire vos enfants, tu ne sers à rien, tu ne vas rien faire de bon dans ta vie, de bien dans ta vie. Il faut savoir que vous êtes en train d'envoûter vos enfants d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle parfois vos enfants ont du mal à être stable émotionnellement, physiquement, psychologiquement, même dans les éducations. Simplement parce que vous passez votre temps à envoûter votre enfant, votre propre enfant sans le faire exprès. Pourquoi ? Parce que vous avez du mal à gérer vos pulsions. Vous avez du mal à gérer votre colère. Vous avez surtout du mal à contrôler votre bouche. On ne sort pas les mots parce qu'on veut les sortir.